bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le podcast culture design il est temps de casser des chaises voici une petite évolution pour culture design je suis allée à la rencontre de professionnels du design ce sont des personnes qui m'inspirent et dont je souhaite faire partager leur état d'esprit on commence cette première interview avec stéphane vial professeur que j'ai rencontré dans la superbe école de design à l'université de québec à montréal j'ai tout d'abord connu stéphane vial par ses publications avant mon emprunt master design interaction innovation service à bordeaux madame stéphanie cardozo directrice du d master nous avait transmis une bibliographie c'est là que j'ai découvert notamment un cours traité du design et le design aux éditions que sais-je de manière très simplifiée c'est grâce à la lecture de ces deux ouvrages que j'ai pu mettre les mots sur ce que je voulais faire dans la vie et que je savais que j'étais sur la bonne voie ensuite des collègues dans master anciens étudiants et anciennes étudiantes en licence à l'université de l'île ont eu stéphane vial comme professeur et n'ont fait que l'éloge de son talent alors je voudrais commencer par dire merci à stéphane vial pour avoir éclairé mon chemin par ses lumières et de me faire l'honneur de cette interview bonjour monsieur vial je suis marie masso pour le podcast culture design merci de recevoir et est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît ok je m'appelle stéphane vial je suis actuellement professeur à l'école de design de l'UQAM l'université du québec à montréal où nous nous trouvons en ce moment même et précédemment j'étais en france à l'université des nîmes et puis je travaille dans trois directions depuis plusieurs années déjà la théorie du design et ce qu'on peut appeler plus largement la philosophie du design deuxièmement maintenant je développe depuis quelques temps depuis peu de temps un travail de recherche en design numérique et santé mentale donc avec une dimension aussi d'intervention pratique avec un projet d'application mobile en fait dans ce domaine et puis troisième aspect qui rejoint un peu le premier mais dans le design éditorial le design des publications savantes où il y a beaucoup de choses à faire en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités numériques ok très bien merci pouvez vous me donner une définition de la philosophie du design et en quoi consiste donc d'être un philosophe du design alors on pourrait parler longuement de cela mais la philosophie du design c'est un domaine de recherche qui est émergent encore l'émergent dans le sens où il fait pas encore partie des branches classiques de la philosophie dans les branches classiques de la philosophie il ya par exemple la philosophie de l'art la philosophie des sciences la philosophie des techniques mais il n'y a pas encore une branche qu'on pourrait appeler philosophie du design et donc soit on le prend à partir de la philosophie puis on essaie d'amener le design comme un objet de philosophie et d'élargir les branches de la philosophie ce qui est possible et puis actuellement en train d'émerger chez un certain nombre de chercheurs comme par exemple peter vermas à l'université de technologie de delft aux pays bas ou plus récemment Vincent beaubois en france qui a soutenu une thèse de philosophie sur jacques vienno alors il ya comme ça des tentatives récentes qui émergent puis bien sûr les quelques ouvrages que j'ai essayé de produire dans le domaine en tout cas c'est pas une vue exhaustive ce que je dis là mais c'est des exemples de travaux dans le domaine il ya aussi des des approches de philosophie du design qui sont plus liés à d'autres domaines par exemple il ya des approches plus esthétique plus proche de la philosophie de l'art du design enfin des approches de la philosophie du design qui sont beaucoup plus proche de la philosophie de l'art par exemple le travail de pierre damien huig où il y en a d'autres qui sont plus proches de la philosophie de la conception au sens de l'ingénierie par exemple armand actuel donc il ya comme ça un certain nombre d'efforts mais finalement s'aperçoit qu'il ya encore un manque assez criant de travaux de philosophie du design qui se revendiquent uniquement du design et qui vont pas forcément chercher à se comment dire à se à s'articuler à l'art ou à la technologie mais qui vont essayer voilà donc on pourrait dire que la philosophie du design c'est une tentative en émergence de créer une nouvelle discipline philosophique qui aborde le design pour lui-même et par lui-même et qui pour l'instant explore différentes directions alors ça rejoint beaucoup aussi tout simplement la théorie générale du design qui est là en revanche c'est un domaine qui est beaucoup plus ancien puisqu'on gros depuis une cinquantaine d'années depuis qu'il existe un mouvement de recherche en design il ya des efforts très importants et qui serait impossible à résumer là mais on pourrait dire par exemple depuis herbert simon en 1969 les sciences de l'artificiel qui était un peu plus proche de l'ingénierie mais néanmoins une tentative de développer une pensée du design par lui-même il y en a eu comme ça beaucoup jusqu'à par exemple plus récemment Nigel cross au royaume uni donc il ya tout un champ de théorie du design qui s'est développé depuis longtemps et à l'intérieur de ce champ on pourrait dire que la philosophie du design tente une approche théorique plus spécifique à la philosophie mais sur ce plan il ya vraiment différentes directions de travail par exemple une direction qui est assez intéressante en ce moment c'est l'éthique du design il ya beaucoup de travaux sur la dimension philosophico-éthique du design et de la conception des technologies en général par exemple aux pays bas il ya un philosophe qui s'appelle peter paul verbeck qui travaille là dessus ou aux états unis une philosophe qui s'appelle shannon valor et d'autres et donc voilà alors après proposer une définition unique c'est assez difficile je préfère répondre de cette manière là montrer qu'il ya une diversité d'efforts de tentatives parce que justement pour l'instant ce qu'on constate c'est que c'est pas encore un champ au contour clair et unifié mais on va dire que si on se réfère à ce que la philosophie est censée avoir comme valeur ajoutée une la philosophie du design c'est censé être un champ qui éclaire les concepts du design puisque quand même là la clarification de concept l'analyse de concept c'est quand même des spécificités du travail philosophique donc apporter un éclaircissement conceptuel dans les disciplines de design d'abord au conseil de design lui-même et puis à l'ensemble des concepts qui lui sont liés et ça c'est évident que c'est un aspect épistémologique fondamental que la philosophie peut apporter et puis après il ya tout le volet éthique politique et social auquel la pensée philosophique peut s'y apporter son aide pour aider finalement à penser le design aujourd'hui ce que finalement peut-être qu'aujourd'hui on a besoin de philosophie du design parce que justement le concept même de design est en mutation on n'est plus dans l'équilibre notionnel du 20e siècle qui s'était constitué autour de la notion de design industriel ou pendant plusieurs décennies c'était assez clair ce qui était le design dans le design industriel on pouvait trouver la branche du design graphique sur l'identité de marque par exemple le design de produits d'objets etc et même le design d'ambiance dans l'environnement spatiaux et puis à la fin des années 80 tout cela a commencé un peu à se déliter et puis on pourrait dire que la notion de design est entrée un peu en crise puisqu'on s'est aperçu que finalement il y avait des dérives avec l'alliance du design et du marketing et puis maintenant la notion de design tente de se redéfinir donc c'est dans ce contexte où elle se elle s'étend la notion design qu'un travail de philosophie peut être intéressant pour tenter de ressaisir un peu quelle est son essence est ce qui tient la notion de design à quoi à quoi tient le design et donc on pourrait dire que ce serait ça peut être la tâche ou l'ambition d'une philosophie du design aujourd'hui moi j'essaie d'y contribuer dans mes tout derniers travaux là je travaille en ce moment sur un projet de vocabulaire du design donc ça sera j'espère mon prochain livre publié et c'est un gros chantier donc il va prendre un peu de temps mais le but c'est justement de tenter de saisir la spécificité de la discipline design à travers la constitution de sa terminologie est ce qu'il existe une terminologie ce propre design est ce qu'on peut écrire un dictionnaire des termes spécifiques du design donc un vocabulaire donc un lexique pas un dictionnaire avec des noms propres des noms d'écoles de design des noms de designers mais vraiment un lexique conceptuel moi j'estime que ça c'est aussi un travail de philosophie et donc c'est ce à quoi je travaille en ce moment et c'est un ouvrage qui sera à apparaître chez mon éditeur habituel les presses universitaires de france mais qui va faire aussi l'objet d'une exploration numérique peut-être aussi pour en faire un ouvrage en ligne en tout cas là il ya voilà là j'en suis à 400 mots à définir là qui ont été identifiés et donc tout ça pour dire que je crois que le on peut essayer de définir l'apport de la philosophie au design comme un apport au concept et à la clarification et l'étude des concepts donc voilà une réponse possible merci beaucoup c'était très intéressant quel est pour vous le futur du design alors l'avenir du design moi je ne suis pas futurologue je ne connais pas l'avenir mais en revanche que ce que je connais un petit peu c'est évidemment l'histoire du design et sa genèse son évolution et en ce moment je donne ici à l'UQAM un cours de théorie du design qui présente une approche comme ça un peu archéologique ou généalogique où on revient dans l'histoire du design pas pour faire de l'histoire du design mais pour étudier justement l'évolution de la notion de design au cours de l'histoire c'est à dire en gros depuis depuis le milieu du 19e siècle depuis qu'elle est apparue dans le contexte industriel et justement si on remonte un peu dans l'histoire de l'évolution de la notion de design et bien on s'aperçoit qu'il ya quand même une certaine logique d'évolution qui peut permettre d'appréhender un petit peu le futur même si on peut pas non plus le prédire exactement mais si je résume un grand trait on a eu au 19e siècle finalement l'apparition dans l'apparition du design industriel comme un mouvement créatif qui réagit à l'industrialisation qui réagit à l'industrialisation des sociétés occidentales il a réagi de deux manières on le sait bien sur le mode du rejet ce que william maurix par exemple incarne très bien refus de la mauvaise qualité de la production industrielle qui tue le travail de l'artiste auteur artisan etc et puis il y a eu progressivement finalement une victoire des idées pro industrielles puisque finalement au début du 20e siècle avec le deutcher verkbund avec mutatius puis dans la foulée le barhaus l'idée que le design pouvait servir la nouvelle société industrielle en train de naître ce qui a donné aussi mouvement moderne et ce qui a fait naître le design industriel dont on disait justement il ya quelques instants que il est arrivé un moment au milieu du 20e siècle où il ya eu un équilibre cette notion de design industriel mais depuis que cette notion est entrée en crise depuis la crise écologique la crise de la consommation au sens où on s'est aperçu que la société de consommation évidemment tournait un peu à vide de nouvelles formes de design apparaissent et puis je crois que c'est ça le mouvement qui va vers le futur c'est à dire le design se cherche d'autres buts que la production industrielle ça en quelque sorte c'est acquis le design a vraiment permis de transformer la production industrielle de l'améliorer de l'amener à servir à très grande échelle la plus grande partie des populations et puis même à trop bien le faire avec justement l'excès de la consommation qui tourne aujourd'hui à la crise écologique donc le design aujourd'hui et demain on va dire que le futur on va l'appréhender dans le présent déjà il se cherche d'autres finalités donc c'est par exemple le design pour l'innovation sociale avec par exemple ce que fait esio manzini avec sous le réseau desis les desis labs qui sont présents dans de nombreuses écoles de design dans le monde qui visent en fait à amener de l'innovation sociale dans une ville depuis une école de design qui porte des projets qui se répandent dans dans la ville et dans le territoire local il y en a dans beaucoup de pays maintenant là c'est un bon exemple il ya aussi ce qu'on appelle l'innovation publique le design des politiques publiques le design des services publics c'est à dire finalement le design dans sa capacité à améliorer l'existant il a démontré qu'il pouvait améliorer la production industrielle est ce qui peut aussi améliorer les services publics aujourd'hui ça c'est un grand champ de travail et d'activité en france il ya la 27e région qui travaille là dessus par exemple à la suite du main lab au danemark ou d'autres structures donc ça c'est une autre voie il ya le design de services qui déjà plus vraiment nouveau mais qui est aussi une autre façon d'aller au delà du classique design de produits industriels et qui s'appuie sur l'idée que nos économies sont des économies de services maintenant et donc qui est proche aussi de l'idée d'un design d'expérience il s'agit de penser une expérience en lien aussi avec des enjeux de durabilité donc je crois qu'en fait aujourd'hui le design la direction qu'il prend c'est chercher une issue aux problèmes générés par la société hyper industrielle qu'il a pourtant contribué à faire naître grandement et donc il ya tout un tas de directions pour cela l'innovation sociale innovation publique des services tout ce qui est évidemment en conception éthique responsable durable et là c'est un chantier pour tout le 21e siècle donc si le 21e siècle se passe bien il réussira peut-être à résoudre ces questions les dizaines réussira à apporter enfin oui apporter des réponses à jouer un rôle dans ces questions mais là c'est c'est l'avenir qui va le dire très bien merci et en d'ailleurs question donc le spécialiste quel conseil pourriez vous donner à des étudiants ou à des designers juniors justement hier dans mon cours on parlait d'un point avec les étudiants qui me tient à coeur et puis qui serait une bonne réponse à cette question c'est que justement on parlait de toutes ces nouvelles formes contemporaines de design qui sont un peu éloignés du design de produits du design industriel classique et puis finalement les étudiants disaient que c'est pas si facile d'évoluer vers ce type de pratiques qui sont très émergentes pour lesquelles il n'y a pas des organismes établis depuis longtemps ou il n'y a pas une foule d'agences de design installées dans ce domaine et puis on parlait finalement de la relation des designers avec le pouvoir le pouvoir de décider le pouvoir de changer les choses et puis on se disait que finalement souvent le pouvoir il est chez les ingénieurs ou il est dans le marketing il ya énormément de designers intégrés dans des grands groupes qui sont très frustrés parce qu'en fait leur travail est soumis au marketing ou alors il est soumis à la technologie donc à l'ingénierie donc finalement le design n'est pas assez en position de pouvoir et c'est ce qui fait que peut-être il parvient pas assez à transformer le présent donc ce dans quoi moi j'aimerais encourager les étudiants mais c'est aussi des écoles de design qui doivent les aider à aller là-dedans c'est vers l'entrepreneuriat social c'est à dire que on a l'impression que les étudiants design et les jeunes diplômés ils attendent principalement trouver un emploi de designer de salariés dans une structure une agence mais on peut aussi créer son emploi en créant une activité qui fait sens pour le 21e siècle et ça je crois que ça manque je crois qu'aujourd'hui il ya besoin de former des armées de designers entrepreneurs sociaux qui n'ont pas besoin d'aller chercher un job dans des bureaux de design des agences de design des entreprises intégrées parce qu'ils voudraient ou veulent changer les choses et que la seule façon d'être en position de pouvoir c'est d'être le boss et donc de créer sa propre entreprise donc je crois qu'aujourd'hui avec les différentes formes d'entrepreneuriat social il ya plein de nouvelles possibilités pour entreprendre les nouvelles formes aussi de sociétés coopératives avec des approches plus éthiques de l'entrepreneuriat etc mais c'est certain que pour ça il faut qu'on les aide aussi et je pense que les écoles de design devraient introduire plus d'enseignement tourné vers l'entrepreneuriat social comment monter une entreprise c'est pas forcément compliqué mais ça peut être perçu par les étudiants design comme quelque chose d'un peu difficile parce que tout simplement ils sont pas assez familier alors que si on prend des formations en ingénierie c'est assez banal de créer une entreprise quand on est un diplôme et ingénieur diplômé maison il ya des enseignements pour ça puis une relation naturelle plus grande avec l'économie le marché dans le monde du design il ya encore une tradition école d'art un petit peu anticapitaliste un petit peu et là je crois qu'en ce moment selon l'avenir a besoin c'est c'est justement une armée de diplômés en design qui ont envie de changer la donne dans un domaine que soit la santé l'éducation le transport que sais-je et qui gagnerait à proposer quelque chose en inventant eux-mêmes leur propre service faire du design de service en en eau en entrepreneurs sociaux ça ce serait formidable vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.weeksit.com dans la rubrique blog puis podcast vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes deezer spotify itunes podcast ou podcast adic n'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain podcast merci de m'avoir écouté à la prochaine